Tourons-sur-Loire, c'est près de quelle grande ville par exemple ? C'est dans Val-de-Loire, près de Tours, Blois, etc. Le pays des châteaux, le pays où on peut faire du vélo, le pays où on peut découvrir de merveilleux jardins. Et là, on va au Festival international des jardins. On fait un anniversaire, les 25 ans, 25 ans de jardin. C'est entre 700 et 800 jardins qui ont été exposés depuis 25 ans. Des jardins souvent avant-gardistes. Beaucoup de gens se sont inspirés de ces jardins pour refaire ça chez eux parce que c'est vraiment pratique, concret. Cette année, le thème, c'est les jardins du siècle à venir. Ça veut dire quoi ? C'est dans 100 ans, qu'est-ce qu'on va avoir ? Est-ce que la génétique va faire son œuvre sur les cultures vivrières ? Est-ce que les jardins seront sous l'eau ? Est-ce que les jardins seront secs, asséchés ? Donc il y a des designers, des paysagistes, des architectes, des scénographes qui ont réfléchi à ça et qui ont proposé une trentaine de jardins autour justement des éléments actuels. Ah oui, c'est autour du château alors ? Ça c'est autour du château, voilà. On peut visiter le château et puis vous avez une balade. Il faut une journée parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Ah oui, il y a beaucoup de choses à voir. Une journée pour voir tous ces jardins et profiter évidemment du château en même temps. Il est bien celui-là, ce festival, je trouve. Il est très très beau. Parce qu'il a l'air naturel, on n'a pas l'impression qu'il a été fabriqué avec des stands. Exactement, les petits jardins sont dans des petits clos verdurés. Ils sont vraiment là. Exactement, ils sont vraiment là. Ça commence en novembre et ils arrêtent les travaux à peu près au mois d'avril. Il y a pratiquement six mois de travaux pour construire tous ces jardins. Tractopelle, terre... Ah oui, et pour les montrer là. Et pour les montrer là, c'est du mois de fin mai jusqu'au 2 novembre. Voilà, donc on a encore un bon mois pour les découvrir. Et l'automne, c'est la meilleure période. Regardez. Chaumont, le festival international des jardins qui porte bien son nom. Une aura internationale depuis 25 ans avec près de 700 jardins créés et des millions de visiteurs. L'automne, c'est la seconde vie des jardins. Alors profitons-en. Le table de cette année, c'est jardin du siècle à venir puisque le festival a 25 ans. Et que la question est posée de savoir ce que la science et l'écologie vont apporter au jardin. Les jardins mettent en évidence le réchauffement climatique, la montée des eaux. Mais de manière poétique, on ressent vraiment les choses. J'aime beaucoup le soulèvement des graines qui montrent tous les possibles d'un potager. Avec des légumes d'aujourd'hui, des légumes d'autrefois, une luxuriance extraordinaire. Jean-Claude Hélénat, parfumeur pour une très grande maison, a imaginé un jardin parfumé toute l'année. Une ronde de parfum exceptionnelle. Les odeurs sont des créations de la nature et les parfums des créations de l'esprit. En créant les parfums, l'homme se rajoute à la nature. Le jardin, qui d'ailleurs a eu le prix de la création, qui s'appelle Que Vienne la pluie, est un jardin merveilleux qui fait référence au lac Inle en Birmanie. Ces cultures, ces potagers flottants sur le lac Inle, avec des structures en osier tout à fait extraordinaires. Jean-Philippe Poiréville, artiste paysagiste, a rêvé son jardin. Le songe y tient une grande place. Un rêve suspendu qui s'éloigne maintenant, soumis à la crise énergétique et au réchauffement climatique. Le principe, des oasis suspendues qui fonctionnent à l'énergie solaire et qui alimentent des tubulures vertes, des guirlandes gorgées de plantes vivrières. J'aime beaucoup aussi un jardin qui s'appelle Explosive Nature, qui met en évidence le pouvoir des bombes à graines. À Chaumont, on a des bombes, mais des bombes végétales avec des graines qui permettent de végétaliser des quartiers de béton, de ciment par exemple. Et donc, ce pouvoir vert, c'est un peu ce qu'est Chaumont-Souloir et c'est le futur qu'on espère avoir pour tous. Qui expose là ? C'est un site marchand ? Ou c'est un site artistique exclusivement ? Designer, scénographe, architecte, il y a différents corps de métiers, jardinier évidemment. Oui, enfin, si vous êtes une municipalité par exemple, vous visitez ça intentionnellement et vous repérez quelqu'un qui a... Ah, vous pouvez repérer un paysagiste, un architecte et lui demander évidemment... Il vient de se vendre d'une certaine manière aussi. Bien sûr, bien sûr, mais c'est un prestige international. Il y a des gens du monde entier qui exposent et qui viennent voir. Il n'y a pas de prix décerné ? Il y a un prix décerné, on a vu dans le reportage justement, le jardin qui avait eu le prix... Ah oui, donc si vous mettez sur votre carte de visite, j'ai obtenu un prix à Chaumont-sur-Loire, c'est la classe. C'est tout gagné, c'est tout gagné. Merci.